Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode d'une série qu'on pourrait appeler « C'est pas du tout ce que vous croyez ». Et oui, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien casser certains mythes, certaines croyances. Je vais répondre aujourd'hui à deux questions que vous vous posez beaucoup, et notamment que vous vous êtes posé pas mal dans la dernière vidéo que j'ai faite, dans laquelle je parle de comment créer des îlots, de jardins forêts, en commençant par des petites plantations d'à peine un mètre carré, sur lesquelles je mets un ou plusieurs arbres, autour desquels je mets d'autres plantes, plantes buissonantes, plantes co-au-sol, voilà. Des plantations donc avec des arbres très près les uns des autres, au pied desquelles on trouve des plantes les unes sur les autres. Et donc aujourd'hui on va faire la lumière sur tout ce qui est densité de plantation et gestion de ces cultures au pied des arbres. Allez, c'est parti ! Bon, et moi je vais aller voir si je peux passer entre deux averses pour les tourner dehors. C'est pas gagné, gagné ! Alors une première question qui vient très souvent c'est « Est-ce qu'il n'y a pas un problème à planter trop proche deux arbres qui vont devenir grands, voire très très grands ? » Et est-ce qu'ils ne risquent pas de se gêner à un moment ou à un autre ? Donc déjà, réponse à ça, non. Enfin, ça dépend, deux arbres proches, non, ils ne vont pas se gêner, ils vont s'adapter. Il y a des tas de raisons qui peuvent pousser à planter des arbres proches les uns des autres et plusieurs petites choses à savoir par rapport à ça. Déjà, premièrement, regardez comment ça se passe dans la nature. Ça arrive très souvent de voir des arbres qui poussent proches les uns des autres, voir carrément l'un sur l'autre, deux graines qui germent côte à côte. Et ce qui va se passer c'est que ces deux arbres, globalement, vont former quelque chose qui ressemble à un seul arbre. Si vous regardez de loin, vous avez l'impression de voir juste un seul volume. Tout l'espace est occupé pour prendre la lumière par les feuilles, ça forme un haut pied, mais ce volume est partagé entre les deux troncs qui vont prendre chacun un espace. Parfois, il y aura peut-être un arbre plus vigoureux que l'autre qui prendra un peu plus de place, mais globalement, ça ressemblera à un seul arbre. Tiens, vous avez un bel exemple là. Il y aura deux chaînes qui doivent faire, allez, 20 mètres de haut, quelque chose comme ça, et qui forment un seul arbre en haut. On pourrait avoir l'impression que c'est un seul arbre. Et si on regarde au pied, on voit les deux troncs qui sont à, allez, 2 mètres l'un de l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Sous le sol, pareil, ils vont se partager l'espace. Chaque système racinaire va aller explorer une zone ou une autre, mais à aucun moment, ils vont se faire la guerre et il n'y a pas un système racinaire qui va détruire l'autre. Pareil que pour le système aérien, ils vont toujours se partager l'espace. Deuxième chose à savoir, c'est que quand vous plantez deux arbres différents dans votre jardin, ils ne vont pas forcément avoir la même vigueur, avoir la même vitesse de pouce. Un arbre va pouvoir prendre l'espace au-dessus et l'autre suivre tranquillement en dessous. Et ils vont dans le temps se partager un petit peu différents espaces. Bon, et puis à terme, s'il y a une différence de hauteur, on peut s'imaginer que celui qui est en haut prendra pas mal de lumière, celui qui est en dessous en prendra un petit peu moins, mais en aura quand même et il ne sera pas à l'intérieur de l'autre. Bon, pour ça, il va falloir savoir faire les bons choix. L'arbre qui sera au-dessus sera un arbre de canopée, il va falloir que celui-là supporte la lumière. Et l'arbre qui sera en dessous, on va pouvoir choisir un arbre qui supporte d'en avoir un petit peu moins pour que les deux soient chacun à leur juste place. Autre truc à savoir, c'est que quand vous faites ces plantations, il faut absolument planter les deux arbres en même temps. Bon, si on attend que le premier soit développé pour planter le deuxième, déjà la place sera bien prise au niveau des racines et le deuxième arbre aura du mal à faire sa place. Et puis vous risquez aussi, en faisant le trou, d'abîmer les racines du premier arbre. Donc, truc important à savoir, c'est que quand vous plantez deux arbres proches les uns des autres, il va falloir vraiment les planter en même temps. Et enfin, troisième point important à savoir, c'est que ces arbres ne vont pas forcément rester là, présents, jusqu'au bout. On peut planter deux arbres en même temps, en se disant qu'il y en a un des deux plus vigoureux, qui va pousser plus vite et qui va commencer à prendre du volume et faire de l'ombre au deuxième pour que le deuxième puisse pousser tranquillement, pas en plein soleil. Il y a beaucoup d'arbres qui sont des grands arbres de canopée, les grands arbres qu'on voit en forêt, les chênes, l'être, tout ça, qui n'aiment pas pousser en plein soleil. Il y en a, alors, je suis touché un être et il y en a plein, plein d'autres. Et dans nos arbres fruitiers, il y a peut-être aussi des arbres qui n'aiment pas pousser en plein soleil, surtout avec le temps qu'on a de plus en plus maintenant, les canicules, les soleils de plus en plus forts. Donc le premier arbre peut être là juste pour préparer le terrain en quelque sorte, faire de l'ombre, couper le vent, apporter de la matière organique quand il perd ses feuilles ou quand on va le tailler. Et une fois que le deuxième arbre aura poussé et pris sa place, le premier peut être soit supprimé totalement, soit juste trop nié, c'est-à-dire on réduit un petit peu sa ramure aérienne, on coupe un peu ses branches de temps en temps pour qu'il donne surtout de la lumière à l'autre. Mais voilà, les deux ne sont pas obligés de rester tel quel jusqu'au bout. Et là on parle uniquement de deux arbres plantés très proches l'un de l'autre, mais on peut voir ça beaucoup plus largement avec plein d'arbres plantés très près les uns des autres. Et juste pour vous donner un exemple, je vais vous présenter un cas concret là juste derrière moi. Ici on est donc sur une des zones de mon terrain, au Jardin des Merveilles, et on est sur une partie qui est très très sèche. Et petit rappel nécessaire que je fais à chaque fois, l'exemple que je donne là n'est pas valable partout, chez certains ça marchera, chez d'autres ça ne sera pas nécessaire de faire comme ça. Donc là on est sur une zone très sèche, tellement sèche que ce n'est pas possible de faire du légume, ce n'est pas possible de faire pousser grand chose d'autre que des aromatiques, des herbes de Provence, des plantes qui supportent vraiment les terrains secs et ensoleillés. Mais au niveau arbres et légumes, ce n'est pas forcément évident. Donc ma stratégie ici c'est de planter des arbres, je dis à 2 mètres les uns des autres plus ou moins, là c'est vraiment une estimation, là il y a pas mal de noisetiers derrière, là ici on a un prunier, juste derrière on a des pommiers de semis, donc francs ça va être des grands pommiers, un autre ici, là un autre pommier qui est greffé sur quoi ? Sur M106, donc c'est un arbre qui va faire 5-7 mètres de haut, et donc voilà sur toute la zone on a des arbres plus ou moins tous les 2 mètres. Donc quand je fais ça, qu'est-ce qui va se passer dans le temps ? Au bout de quelques années, ces arbres vont être vraiment les uns sur les autres, on va avoir une canopée qui va se refermer, et puis ensuite on va être totalement à l'ombre. Il y aura plusieurs façons de continuer à agir derrière ça. Alors il faut savoir que les objectifs peuvent changer dans le temps, un design, la programmation qu'on fait en gros sur son jardin peut changer dans le temps. Les objectifs que j'ai aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes dans 5 ans, 10 ans, on verra. Mais en gros voilà, l'objectif que j'ai aujourd'hui, puisque les légumes et tout ça c'est pas possible, c'est compliqué, ça va être de créer un système forestier ici avec des arbres les uns sur les autres pour avoir de l'ombre, de la fraîcheur, et créer de la biomasse. En gros toutes les feuilles mortes, toutes les branches que je vais tailler, les racines qui vont être dans le sol, ça va créer du volume de biomasse qui va être intéressant pour que la zone peut-être soit un peu plus fertile dans le temps. Bon cela dit je peux quand même vous partager quelques idées de ce que je pourrais faire dans quelques années, soit au moment où toutes les couronnes, tous les arbres se toucheront et qu'on sera vraiment à l'ombre en dessous, soit au fur et à mesure que ça avance. Donc premier truc, ça sera une fois que la canopée sera totalement refermée, ça sera supprimer certains arbres pour ouvrir des clairières et dans ces clairières, une fois que le soleil re-rentrera au niveau du sol, on va pouvoir y cultiver peut-être plus de légumes ou des plantes un peu gourmandes, plus que ce que je peux faire aujourd'hui, puisque ça aura apporté beaucoup de biomasse au niveau du sol, comme ça se passe dans une forêt, les sols sont très fertiles, donc ce sera une des possibilités. Ce que je peux faire, c'est au fur et à mesure que les arbres poussent, les tailler, les former en ce qu'on appelle espalier, c'est un peu en ramette, on appelle ça, plutôt que les arbres poussent vraiment en 3D, les faire en 2D, donc plutôt à plat, comme ça si je mime bien, pour que la lumière puisse passer entre les rangs d'arbres et au pied des arbres, pouvoir y cultiver des choses aussi. Je ne suis pas sûr de faire ça, parce que là ça demande beaucoup de travail et que j'ai des zones un peu plus fertiles ailleurs, donc je n'ai pas besoin d'en arriver là. Et l'autre solution, et ce sera probablement celle-là que je choisirai, ce sera tout simplement de ne rien faire et de laisser cette zone forestière totalement fermée. Peut-être que les fruitiers seront moins productifs, je verrai, peut-être par la taille je pourrai éclaircir un petit peu pour que la lumière rentre, pour que j'ai des fruits en bas, enfin plutôt sur le bas des arbres, et si les couronnes se touchent et si les arbres sont trop les uns sur les autres, les fruits seront plutôt en hauteur. Et vu que j'ai quand même beaucoup de fruits sur ce jardin, j'en aurais peut-être assez ailleurs pour moi, et ceux-là ça restera pour la biodiversité, et l'idée ça sera d'avoir une zone plutôt forestière ici. Alors évidemment sur les autres zones qui sont plus fertiles, les arbres sont plantés un peu plus loin les uns des autres, on essaye d'avoir au moins un, deux ou trois mètres entre chaque arbre pour que la lumière puisse rentrer au sol, pour pouvoir vraiment cultiver plus de légumes au pied des arbres. Voilà, je m'adapte selon ce que j'ai envie de faire sur chaque zone. A savoir que si les distances de plantation ça vous intéresse, il y a une autre vidéo encore plus complète que j'ai fait là-dessus, qui s'appelle « Tout sur les distances de plantation ». Je vous mets un lien par là, si je peux. Bon, et là on a parlé de distance entre les arbres, on n'a pas forcément parlé des cultures sous les arbres, et donc là on en vient à la deuxième question, et on va aller voir si on peut trouver un endroit sympa pour parler de ça. Alors, deuxième type de question que vous vous posez beaucoup, c'est « Est-ce que les plantes qui sont positionnées juste autour des arbres ne vont pas gêner quand l'arbre sera en production ? » Ou alors, quand l'arbre produira des fruits, est-ce qu'on ne va pas écraser les plantes qu'il y a autour ? Comment on va se débrouiller une fois que l'arbre sera en production ? Alors, pour ceux qui ont déjà lancé des jardins avec des arbres fruitiers et qui ont vu l'évolution dans le temps, savent que c'est une fausse question. Il faut savoir voir le design dans l'espace, où est-ce qu'on positionne quoi, mais il faut savoir aussi le voir dans le temps. Là, cet arbre que j'ai planté, c'est ce qu'on appelle un sion, c'est une jeune tige. Ici, c'est une variété de cornouillets mâles. J'en ai un un peu plus gros, je ne suis pas sûr que vous le voyez là. Mais voilà, ça fait des arbres assez gros qui peuvent faire pour certains 5-7 mètres de haut. Mais là, il est loin de faire des fruits, on n'a pas besoin d'aller autour pour récolter. Donc, si on revoit tout ça dans l'ordre, les plantes, encore une fois, sont mises en place en même temps. On plante tout en même temps. Les arbres, c'est des jeunes sions, donc c'est des pousses qui ont un an ou deux ans. Et tout autour, on peut mettre du couvre-sol, comme c'est le cas ici avec la consoude, mais on peut y mettre des plantes buissonnantes, des cassis, groseilles, framboises, des gojis, pourquoi pas de la vigne qui va pouvoir grimper dans l'arbre plus tard. Voilà, on va mettre tout ça en place en même temps. Et pendant les premières années, tant que l'arbre n'est pas développé, il ne va pas du tout faire d'ombre. Et donc, les productions qui seront juste autour de l'arbre, proches de l'arbre, vont prendre le maximum de lumière et vont amener des productions. Les petits fruits vont être productifs au bout d'un an, deux ans, surtout au bout de trois ans. Et l'arbre, lui, sera en production beaucoup plus tard. Donc, pendant les premières années, on va profiter des productions qu'il y a juste au pied de l'arbre. Et quand l'arbre sera développé, au bout de cinq ans, sept ans, parfois plus pour certains arbres, mais je dirais plus ou moins cinq ans, cet arbre va faire de l'ombre et les productions qui sont juste autour de l'arbre vont arriver à terme. Alors, elles vont arriver à terme, soit pour une question de temps, parce que si l'arbre met 15 ans à se développer, le petit fruit au pied de l'arbre, à 15 ans, il est déjà vieux, il produit moins. Et peuvent arriver à terme aussi, et surtout pour une question de lumière. Dans cinq ans, sept ans, quand l'arbre sera développé, les plantes qui seront juste à son pied ne prendront plus de lumière. Et là, on va encore se déplacer. Je vais vous montrer ce qui se passe à ce moment-là. Et voilà. Et donc là, on est sous une zone de noisetier. On a des pommiers autour. Donc, ils ne sont pas totalement développés, mais là, on commence à être sacrément à l'ombre. J'ai un petit fruit. Là, c'est une casseille qui a été plantée ici. Bon, alors, ce plant-là n'a pas cinq ans. Il doit avoir trois, quatre ans. Mais la situation est la même. De toute façon, il ne prend pas assez de lumière. Il va faire un peu de feuillage. Mais pas assez de lumière, en tout cas, pour produire du fruit. Donc, à ce stade-là, si l'arbre au-dessus est en production de fruits, et que cette plante nous jeune, on peut toujours la tailler. Et comme ça, on peut circuler tranquillement autour des arbres pour aller faire la récolte. Si il ne jeune pas, on peut toujours le laisser. Ce n'est pas grave. Et en plus de ça, cinq ans, sept ans, ça laisse largement le temps. Tous les hivers, quand on taille ses petits fruits, ça laisse largement le temps pour en faire des boutures et les replanter de plus en plus loin par rapport à l'arbre pour qu'elle continue à prendre la lumière et produire du fruit. D'ailleurs, en passant, j'y pense, si ces histoires de chronologie de production vous intéressent, j'en parle de manière bien plus détaillée dans une autre vidéo assez récente qui s'appelle Un jardin productif. Oui, mais dans combien de temps ? Allez voir ça. Je vous mets un lien encore une fois par là. Alors, pour en revenir à ces histoires de plantation et avant qu'il pleuve trop, il faut savoir que ces plantes qui sont plantées très proche de l'arbre, il ne faut pas les voir par rapport aux productions, mais plutôt par rapport à l'apport qu'elles ont par rapport à l'arbre. Ça commence à vraiment pleuvoir. Je vais essayer de faire un rapide. Les plantes autour de l'arbre vont être là pour lui faire de l'ombre, couper le vent, apporter de la matière organique, soit quand on va la tailler, soit quand ça va perdre les feuilles. Et donc, ça va être vraiment pour ça. Si en plus, ça peut produire des productions, c'est cool, mais ce n'est vraiment pas ça l'objectif principal. Si c'est des plantes qui sont vigoureuses, qui poussent vite, elles vont faire de l'ombre à l'arbre. Ça va faire un gros buisson, un peu comme on voit les ronciers des fois au-dessus des arbres. Et les arbres, pour chercher la lumière, vont essayer de pousser plus vite, de filer, chercher la lumière. Il va sûrement se passer la même chose au niveau des racines, et même si on ne le voit pas, c'est-à-dire que toute cette densité racinaire, si l'arbre est capable de faire des racines qui vont aller plus en profondeur, il va le faire, et donc il sera plus résistant à la sécheresse et au manque d'eau. On peut aussi voir ça d'une manière économique. Le fait de planter toutes ces plantes les unes sur les autres, économie d'espace, économie d'arrosage, si vous devez arroser votre arbre, et qu'un peu plus loin, vous devez arroser des petits fruits, voire des légumes, vous pouvez planter tout ça ensemble. Planter des choses juste à côté de l'arbre, ça peut aussi être des légumes, et plutôt que d'arroser l'arbre et ses autres plantes séparément, le fait de mettre tout ensemble, il y aura besoin d'y mettre un petit peu moins d'eau, et donc économie. Économie de temps d'entretien, économie de paillage, économie de nutrition du sol, économie de temps de désherbage, et tout ça, c'est beaucoup plus détaillé dans la dernière vidéo que j'ai faite sur ces techniques de plantation anilaux. Allez voir là-dessus si ça vous intéresse. Et donc, là, ce que je précise dans cette vidéo ou dans l'autre vidéo vers laquelle je vous renvoie, c'est des légumes qui sont cultivés au pied des jeunes arbres qui sont en développement, des très petits arbres, et une fois que l'arbre est développé, les légumes sont décalés ou cultivés ailleurs. Cultiver des légumes sous des arbres déjà développés, c'est possible, c'est une autre technique, c'est pas forcément évident, mais c'est possible, et tout ça, ça sera développé dans une des très prochaines vidéos. Allez, moi je m'arrête là parce que ma caméra... Allez, moi je m'arrête là parce que ma caméra est en train de prendre l'eau, j'espère que ça craint pas trop. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre des petits pouces en l'air, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, c'est toujours très sympa et c'est cool pour le référencement. Et comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous rappelle que cette chaîne est financée par tous les tipeurs qui me suivent depuis un bon moment et grâce à qui je peux prendre le temps de faire ces vidéos. Donc, si vous voulez rejoindre cette communauté, un petit lien en haut à droite de la vidéo à la fin, dans la description en dessous. Et un grand, grand merci à tous ceux qui le font. Et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et là, il faut que je remballe et je vais espérer qu'il continue à pleuvoir. Ça pourrait être super cool, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501